Alors, pour la lecture de jeudi, on va prendre le texte qui se trouve dans ton livre pilotis, page 59. Tu as besoin de ton pilotis pour faire cet exercice. Normalement, tu l'as amené avec toi. Donc, dans ce texte, comme tu le vois sur mon tableau ici, j'ai enlevé des mots, je les ai cachés. J'aimerais que tu les retrouves. Donc, tu prends ton texte, tu cherches les mots qui sont cachés et que toi, tu vois dans ton texte sur ton livre. Et puis, tu les écris sur une feuille ou sur une ardoise. Donc, tu fais pause et ensuite, on vérifie si tu as trouvé les bons mots. Prends bien le temps de les chercher en lisant le texte comme il faut. Maintenant que tu as trouvé les mots, on va trouver sur le texte ici quels sont ces mots qui ont été cachés. Premier mot, c'était le mot « ogre ». Deuxième mot, « cravate ». Troisième mot, « livre ». Maintenant, on va pouvoir lire le texte. Dans ce texte, on a plusieurs mots-outils. Ce sont des mots que tu as déjà appris en classe. On a le mot-outil « j'ai ». C'est un verbe. C'est le verbe « avoir ». J'ai. 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 On l'a plusieurs fois dans le texte. Montre-le avec ton doigt « j'ai ». J'ai. Où se trouve-t-il dans le texte ? Ici, ici, ici et ici. J'ai. On a également le mot voir avec le son oi. Voir. Pareil. Montre-le sur ton texte. Voir. Voir. Et le dernier mot autiste, celui-ci, c'est le mot mon, pour dire que c'est le mien. Maintenant, on va pouvoir lire le texte. D'abord, essaye de le lire tout seul. Tu mets pause, tu t'entraînes, tu prends bien ton temps. Et ensuite, tu viens écouter la lecture. Allez, fais pause et fais la lecture tout seul. À mon tour. Je te relis la phrase. J'ai cru voir des crabes sur la cravate d'un crocodile. J'ai cru voir des crabes sur la cravate d'un crocodile. Oh ! J'ai mon livre sur la tête. J'ai rêvé. Alors, dans ce texte, est-ce que tu saurais me trouver combien il y a de phrases ? Comment fait-on pour compter les phrases dans un texte ? Eh oui, il faut trouver les points. Alors, on va aller les surligner dans une autre couleur. Montre-moi avec ton doigt les points que je dois surligner. On prend son doigt. On commence et on suit le texte du doigt jusqu'à ce qu'on arrive à un point. Ici, premier point. Je continue à la ligne suivante. Pas de point, ma phrase n'est pas terminée. Je continue. Un deuxième point. Je vais à la ligne en dessous. Ah ! Un troisième point qui est un peu différent. C'est un point d'exclamation. Mais c'est quand même un point. Je continue. Nouveau point d'exclamation. Je continue. Et encore un point d'exclamation. Maintenant, je compte les points que j'ai surlignés. 1, 2, 3, 4, 5. Ce texte a 5 phrases. Je te les relis. J'ai cru voir un ogre avec de grosses griffes. J'ai cru voir des crabes sur la cravate d'un crocodile. Oh ! J'ai mon livre sur la tête. J'ai rêvé. Alors, pour lire ce texte, j'avais mis une minute, mais il n'est pas si long que ça. Je vais enlever la minute et je vais te mettre, on va dire, 50 secondes. Attention, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Si tu n'as pas eu assez de temps, je te propose de retourner en arrière, de faire pause, de bien relire le texte. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu le lieras vite et tu pourras revenir sur le chronomètre. Merci. Merci. Merci.